Prends un nombre, pas forcément un petit, par exemple 679. Première étape, fais le produit des chiffres qui le composent, soit 6 x 7 x 9, on obtient 378. Deuxième étape, recommence en faisant le produit des chiffres de ce nouveau nombre, soit 3 x 7 x 8, on trouve 168. Troisième étape, on recommence un nouveau, 1 x 6 x 8, 48, quatrième étape 4 x 8, 32, cinquième 3 x 2, 6, et là, c'est fini, à la cinquième étape, on ne peut plus continuer la persistance d'un nombre et le nombre d'étapes. Du coup, le nombre 679 a une persistance égale à 5. Eh bien, il semblerait que tout nombre, aussi grand soit-il, possède une persistance inférieure ou égale à 11 seulement. Imagine, tu prends un nombre gigantesque, eh bien, en 11 étapes seulement, on arrive à le ramener à un nombre, à un seul chiffre. Mais ceci reste de l'ordre de la conjecture et à ce jour, on ne trouve pas d'explication.